Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc aujourd'hui je vais vous parler d'un projet assez ancien parce qu'il a commencé en 2014 mais il n'est pas forcément très connu, donc j'ai quand même décidé de vous en parler, ce projet c'est le projet GameWino, donc GameWino c'est quoi ? c'est une méthode pour apprendre de manière très ludique la programmation, le tout étant basé sur une mini console de jeu, donc une petite console de jeu portable, ça permet vraiment d'apprendre simplement et de manière ludique la programmation, et ça c'est vraiment hyper cool pour motiver les gens à se plonger dans la programmation. Donc le projet il a commencé en 2014 avec une première version, celle-ci, donc la GameWino, ou le GameWino, chacun dira comme il a envie, c'est un peu comme la GameBoy ou le GameBoy, donc voilà, ça avait un petit écran monochrome de 84x48, du son, une petite batterie, des boutons, voilà, il y avait de quoi s'amuser avec, Donc cette console est sortie en 2014, ça a plus ou moins fonctionné, ça a permis de lancer le projet, 4 ans après, en 2018, ils ont lancé un Kickstarter pour pouvoir lancer une nouvelle version, donc la GameWino Meta, ils l'ont remporté au Lama, donc la GameWino Meta est sortie, je vais vous la montrer, hop, je vais même aller sur la page d'accueil, ça sera plus simple, donc voilà la version GameWino Meta, pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? Donc ce qui s'est passé, c'est vraiment très simple, donc vous savez déjà que je suis développeur, c'est mon métier, donc j'ai un ami qui m'a appelé, qui m'a dit, mon fils il a 12 ans, il est tout le temps scotché derrière YouTube ou à jeu au jeu, il aimerait bien se mettre à la programmation, du moins j'aimerais bien essayer de le motiver à se mettre à la programmation, qu'est-ce qu'il y a disponible ? Alors j'ai commencé à regarder un peu ce qu'il y avait disponible, je connaissais bien sûr les trucs sur Scratch et tout ça, pour moi c'est pas forcément adapté à un enfant de 12 ans, c'est vraiment en dessous, c'est plus, je dirais les 6-8 ans, 6-10 ans, voilà. Donc chercher à quelque chose de ludique pour le motiver à programmer, quelque chose de vraiment, vraiment fun. Après le plus fun pour vraiment apprendre à développer, c'est à réaliser des petits jeux, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment plaisant, on s'amuse à jouer à ces réalisations, on s'amuse à les améliorer, ça permet d'apprendre à optimiser et ainsi de suite. Franchement développer des jeux, pour moi c'est vraiment l'une des meilleures méthodes pour apprendre à programmer des jeux ou des démos entre guillemets, mais ça ça vient vraiment dans une deuxième étape. Et donc je cherchais des méthodes plus ou moins sympathiques pour développer, bien sûr j'aurais pu lui dire, vas-y tu colles Unity, tu ne m'as bossé dessus, mais je voulais non, je voulais vraiment quelque chose de vraiment beaucoup plus simple, et beaucoup plus ludique et beaucoup plus simple, je le mets aussi entre guillemets, parce que tout l'organe, au bout d'un moment, dès qu'on commence à vraiment rentrer dedans, il y a une certaine difficulté, il faut se motiver, et après on fait vraiment des choses extraordinaires. Mais je voulais quelque chose qui puisse l'accrocher rapidement, et je suis tombé sur le site Game Buino, qui annonçait en gros, en une heure, commencer à faire son petit jeu, je me suis dit, ça c'est une bonne idée, parce que l'enfant, en étant accompagné, l'heure d'une après-midi, il va pouvoir faire son petit jeu, et avoir du plaisir vraiment d'avoir fait, et le soir, pouvoir jouer avec son jeu, et lui donner vraiment envie de pouvoir faire autre chose. Donc la Game Buino, c'était quelque chose qui m'intéressait plutôt pas mal, je lui ai dit, ouais, prends toi, prends Game Buino, je pense que ça peut être pas mal, sans tester, je lui ai dit, sans tester, mais prends Game Buino, ça peut être fun, et finalement, j'ai continué à regarder un peu ce qu'il était possible de faire dessus, et je suis tombé sur une vidéo de Michael Gibbs, qui a fait une petite démo style Amiga sur Game Buino, et je me suis dit, ça peut être fun, il y a moyen, il y a moyen de s'amuser avec, j'ai regardé sur Ebay, j'ai trouvé une sur Ebay d'occasion, un tarif vraiment correct, je me suis dit, allez, je la prends, je me fais plaisir, on verra bien, soit je l'utilise, et je vais vraiment m'éclater avec, soit je l'utiliserai pas, et dans tous les cas, ça me servira pour pouvoir débuguer le fils de mon ami, s'il a des soucis, avec son code. Donc voilà pourquoi je l'ai prise, je l'ai reçu hier, et franchement, je me suis bien amusé avec, je me suis bien amusé avec hier, je vais essayer de vous faire une capture après, vraiment de la machine, pour vous montrer plus en détail. En tout cas, je vous invite à aller voir le site internet, vous verrez, hop, donc il y a une petite vidéo explicative, ils expliquent comment faire les premiers pas en développement, ainsi de suite. Sur le site, il y a plein de choses, hop, là vous voyez, la version, elle est en bois, moi je n'ai pas le bois, parce que c'est vraiment la première version, celle qui était vendue sur Kickstarter. Voilà pourquoi je n'ai pas le bois, il y avait moyen de le rajouter. On va tout de suite voir niveau prix. Niveau prix, hop, là, le Groove Starter Kit, on s'en fout, juste la console de base, elle vaut 99,90€. Donc voilà, niveau prix, c'est ça, et niveau accessoires, il y a plein de choses, parce que derrière la console, vous voyez, hop, ici, il y a un GPIO, et donc on peut brancher plein de choses dessus, différents capteurs, on peut vraiment en plus s'amuser à faire de l'électronique avec. Et ça, je trouve ça génial, parce qu'on peut développer des jeux, des démos, des applications, ainsi de suite, ou partir vers l'électronique avec, pourquoi pas faire de la robotique, des conneries comme ça, et je trouve ça plutôt pas mal. C'est un peu une petite machine à tout faire, et je trouve ça vraiment, vraiment simple. Donc on va retourner sur le site. Donc sur le site, il y a une partie communauté, ou c'est un forum en français. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi pour les jeunes, il y a une grosse partie en français. Il faut savoir que c'est une console française, donc il y a vraiment une grosse partie en français. Donc voilà, on peut avoir de l'aide, et ainsi de suite. Je ne sais pas si le forum est encore hyperactif, sachant que le projet est un petit peu vieux. Par exemple, il faut regarder C++. 16 jours, voilà. Donc ça va, c'est toujours actif. Il y a une partie académie, où là, il y a les premiers cours, qui expliquent comment installer, et ainsi de suite. Pour l'instant, j'ai juste fait le pong, et je suis resté bloqué dessus, parce que direct, j'ai vraiment accroché, donc j'ai commencé à l'améliorer, et ainsi de suite. Je commençais à rajouter des effets de lumière, parce que pareil, il y a des lettres derrière, je commençais à rajouter différentes choses. Et là, je me suis bien éclaté dessus, franchement, je me suis bien éclaté dessus. Et en plus, ce qui est bien, je trouve, leur méthode d'apprentissage est vraiment bien foutue. Par exemple, sur le pong, il explique ce qu'on va apprendre, donc on va apprendre vraiment les collisions, et tout ce qu'on doit faire pour apprendre un programme de joueur. Donc, il dit ce qu'on doit avoir, donc avoir la machine, bien sûr, avoir effectué l'installation, et les tutos précédents. Vraiment, c'est une suite d'apprentissage. Il explique un peu ce qu'on va faire. Il explique comment le jeu est décomposé. On va d'abord créer la balle, ensuite afficher la balle, et ainsi de suite. Je trouve ça bien expliqué, c'est vraiment un côté méthodologique qui est vraiment bien foutu. Donc, on commence, en premier, c'est la raquette et la balle, donc il explique comment le faire au niveau code. Ainsi de suite, il explique comme ça, partie par partie, donc ça, je trouve ça vraiment bien. Mais surtout, donc il explique comment fonctionnent les collisions. Là, c'est vraiment, vraiment bien expliqué, je le répète, mais c'est vraiment bien expliqué. Et surtout, donc là, en gros, on finit le tuto, il y a juste ça. Il y a juste une raquette, la balle, on a fini le pong. Et nous, il nous dit maintenant, il y a une partie que ça, je trouve ça vraiment de la foutue, c'est à vous de jouer. Il nous dit ce qu'on doit faire. Un peu comme un exercice, comme un TP, un truc comme ça. Donc il dit qu'on doit ajouter une deuxième raquette, utiliser les boutons A et B pour la contrôler, détecter quand la balle sort à droite, afficher un score et compter deux scores. Donc ça, je trouve ça bien, puisque là, c'est vraiment à nous de chercher, tiens, comment on va faire, patatine. Voilà, je trouve ça vraiment génial. Et si vraiment, on bloque, si on trouve pas, il y a, dans tous les cas, un exemple de solution. Parce qu'en programmation, il y a plein de façons de faire. Donc il y a vraiment une solution qui est là pour pouvoir aider. Et ça, je trouve ça vraiment bien foutu. Et après, petite félicitation, vous êtes bien arrivé. Et ça, je trouve ça bien, quoi. Donc il y a des petits tutos qui sont mis en place et qui sont vraiment bien foutus. Après, bien sûr, vous pouvez toujours aller sur la partie communauté pour pouvoir échanger avec les gens. Et pareil, niveau création, on voit ici, il y a différentes créations. Hop, voilà. Différents projets qui ont été réalisés. Et sur les projets, par exemple, j'en prends un au hasard. On peut télécharger pour pouvoir le tester. Et on peut voir le code source pour voir comment la personne a réalisé son programme. Et apprendre différentes méthodes. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Franchement, je trouve ça vraiment, vraiment bien foutu. Donc voilà pour la présentation du site et du projet. Je trouve ça vraiment, vraiment bien foutu. Maintenant, je vais essayer de vous faire une capture à peu près propre du combino. Pour vous montrer justement le côté ludique. Et pourquoi pas vous donner envie de craquer pour cette console. Et de vous mettre à la programmation. Ou si vous avez des enfants qui aimeraient bien se mettre à la programmation. Pourquoi pas vous donner envie de craquer pour ce projet. Donc nous voilà sous le menu du Game Buino. Je vais pouvoir lancer différents jeux pour vous montrer. Mais j'ai laissé le mode démo. Donc là, on va démarrer en mode démo. Ça va vous présenter quelques jeux. Voilà. Ça démarre. Au niveau couleur, c'est vraiment beaucoup plus coloré. Là, c'est au niveau de la capture. Ça ne rende pas trop moche. J'étais vraiment obligé de jouer sur les réglages de ma webcam. Et voilà, ça ne bave pas trop. Ça permet de se faire une idée. Mais le rendu est vraiment meilleur, je vous rassure. Ça, c'est un petit Pokémon. Bon, allez, je pense qu'on a vu à peu près tout. On va retourner sur le menu. Je vais vous montrer, je vous montre, je vais vous montrer mon petit délire. Donc, j'ai fait mode un joueur et deux joueurs et les LED. Donc, mode un joueur. Merde. Un joueur du maître du son dans le jeu. Voilà, genre de petit délire. Et si on perd, hop, et on peut revenir, et mode deux joueurs, le deuxième joueur, c'est avec les boutons, ici. Voilà. Donc voilà, ça, je me suis vraiment amusé à voir leur méthode d'apprentissage. Et je me suis fait un petit délire, j'ai amélioré un petit peu le jeu. Et ça, je trouve ça vraiment, franchement, je me suis amusé à voir ça, alors c'est tout con. C'est juste un pont, mais je me suis bien éclaté. Après, je vais vous montrer juste quelques programmes qui ont été réalisés. Quelques trucs vraiment sympas qui ont été faits. Ah, putain, ça ne rend pas bien. Ça ne rend rien. Si je mets un peu comme ça. Donc, c'est un Game & Watch. Ouais, le rendu, le rendu, ça ne rend pas bien, malheureusement. Hop, je vais vous montrer deux, trois autres trucs. Ah, pas mal, hein ? Pas mal du tout. Tu veux tuer Racing ? Ça, j'ai trouvé ça, il faut que je teste. Après, oui, ça permet de... Ça permet de transformer le Game & Watch en manette, donc là qu'en USB. Et je pourrais brancher sur le Mister. Je trouve ça vraiment sympa. Ah, je ne peux pas quitter. Si, voilà. Ça, c'est un autre Game & Watch. Et le dernier que je voulais vous montrer. Franchement, il y a moyen de faire des trucs sympas. Bon, après, il faut du level, là. Hop. Mais on sait que la machine permet de faire des choses vraiment sympas. Hop. Donc, voilà. Au niveau résolution, pareil. Il y a deux mois de résolution. Si je dis pas de connerie, c'est du 80x64 en mode normal. Et il y a un mode 16 couleurs qui permet de monter en 160x128. Je crois que c'est ça, la résolution. Donc, voilà. Il y a moins de s'amuser avec. J'aurais préféré un petit peu plus de résolution. Mais il y a déjà de quoi s'amuser avec. Donc, c'est tout pour cette vidéo. C'était juste histoire de vous présenter le projet Game Buino. Si vous avez envie de vous mettre à la programmation de manière vraiment ludique et simple. Ou si vous avez des enfants et que vous voulez les mettre à la programmation. Ou si eux, ils ont envie. Ben voilà. Ça peut être une bonne idée. En plus, c'est français. C'est fabriqué localement. Donc, ben, c'est tout pour cette vidéo. Allez. Bye bye tout le monde. Bye bye.